Si tu veux créer un site web professionnel pour ton business sans passer des jours sur la conception, voici comment le faire avec une plateforme totalement gratuite. Tu peux voir ces exemples de sites que mon équipe a créé en un rien de temps grâce à un template que je te donne gratuitement dans cette vidéo. Aujourd'hui, avoir un site qui est presque obligatoire, non seulement il te permet d'être présent en ligne et de présenter tes produits et services, mais il te donne aussi une forte crédibilité auprès de tes clients physiques ou même de tes partenaires tels que les banques et les processeurs de paiement et autres plateformes. Bref, reste attentif parce que ce que je te donne, c'est la structure d'un site qui m'a permis de réaliser plus de 3000$ en octobre. Alors sans trop tarder, on peut commencer. Pour créer un site web aujourd'hui, tu as le choix entre plusieurs plateformes. Tout d'abord, il y a WordPress. C'est la plateforme la plus populaire au monde. Tu peux y créer n'importe quel site, un blog, un portfolio, un site de formation, tout. Le seul problème est que WordPress est un peu plus difficile pour les débutants puisqu'il faut un peu de temps pour se familiariser avec l'interface et qu'en plus, il faut payer entre 10 et 70€ par mois pour obtenir le service complet ou sinon ça ne sert à rien. C'est la plateforme que je recommande à quelqu'un qui est déjà avancé dans son business et qui veut plus de fonctionnalités sur son site web. Deuxièmement, il y a la plateforme qui s'appelle Shopify. C'est la meilleure plateforme si tu veux faire du e-commerce, parfaite pour créer des boutiques en ligne facilement, avec des outils intégrés pour gérer les paiements et l'expédition. Bref, c'est la meilleure option. Là encore, ce n'est pas l'outil qui convient à tout le monde, surtout aux débutants, surtout si tu n'offres qu'un seul produit de service. Les options de personnalisation sont très limitées avec leurs thèmes gratuits et il faut être pro en codage ou avoir du budget pour payer des thèmes pour avoir une certaine liberté. Et sur Shopify, le prix de l'abonnement commence à partir de 25€ par mois et donc c'est à toi de voir si tu as assez de budget. Mais moi, mon objectif, c'est de faire un site en dépensant le moins possible. Si tu as une association, une marque personnelle, si tu n'offres qu'un seul service surtout, ce n'est pas fait pour toi en tout cas. Shopify est excellent pour ceux qui veulent vendre en ligne sans trop se compliquer avec une boutique bien optimisée. Pour finir, il existe une plateforme peu connue totalement gratuite qui permet de créer des sites web qui s'appellent Google Sites. C'est un outil extrêmement simple et rapide à utiliser pour débutants ou experts. Que tu sois artisan, plombier, photographe, avocat, entrepreneur ou autre, cette plateforme s'adresse à tout le monde. Pas besoin de compétences techniques ou de conditions sans codage. Il n'y a pas de frais d'hébergement mensuel ou annuel. Tout est gratuit. Le seul inconvénient est que ce service peut être limité si tu veux plus de fonctionnalités comme l'accès aux textes codes, si tu veux plus d'animation, l'ajout d'applications. Mais si tu veux juste un simple site vitrine, c'est-à-dire un site rapide, gratuit, où tu présentes ton business, voici comment faire avec Google Sites. Alors, la première étape consiste à créer un compte Google. Google Sites étant la propriété de Google, il est indispensable d'avoir un compte chez eux pour accéder à leur outil. Si tu as déjà un compte Google, va juste sur Google Tap, Google Sites, clique sur le premier lien que tu vois. Mais tu peux toujours aller dans le lien dans la description. J'ai déjà mis l'accès à leur plateforme. Tu vas arriver sur cette page. C'est très simple et c'est là que tu vas trouver tous les sites que tu as créés dans le passé. Si tu veux en créer un nouveau, il te suffit de cliquer sur le bouton plus ici que tu vois juste en bas à droite. La deuxième étape consiste à savoir exactement sur quoi portera le site que tu veux créer. Pour cette vidéo, mon site va présenter une entreprise de nettoyage. Je vais l'appeler Breaklean. Sur le site, je vais présenter les services de nettoyage, les différents forfaits et le reste des éléments pour transmettre parfaitement le message de cette entreprise. Mais avant d'aller plus loin, on doit vérifier que le nom que tu as choisi pour ton site est disponible en tant que nom de domaine. Attention, un nom de domaine est une adresse de site web. En fait, c'est le lien, l'URL que tu vois souvent au-dessus du site. C'est comme une adresse de maison à main pour un site web. Pour obtenir un domaine, il y a plusieurs services qui le proposent, mais le seul que j'utilise depuis 3 ans maintenant est LWS. Je ne sais pas si on prononce LOS. Voici le site. C'est sécurisé, moins cher. Il n'y a pas de frais cachés, mais ce n'est pas très attractif, j'avoue. Mais c'est quand même très, très efficace. Ici en bas, tu vas entrer le nom de ton site pour vérifier qu'il est disponible en tant que nom de domaine. Comme tu veux voir, moi j'ai trouvé, c'est disponible. Je peux payer le .com, le .fr, le .net, mais pour l'exemple de la vidéo, je vais prendre le moins cher, donc le online, qui est à 0,99€. C'est pratiquement 1€ donc pour la création du site, c'est pratiquement rien. Clique sur le bouton et continue. Suis la procédure sans ajouter de produits supplémentaires et c'est ici que tu vas valider ta commande. Tu peux payer par carte de crédit, Paypal ou même par virement bancaire. C'est très simple. Une fois le domaine payé, il faudra l'associer à ton site et je vais te montrer dans la suite de la vidéo comment on fait pour connecter le domaine à ton site et le rendre accessible au grand public. Maintenant que le domaine est prêt, on peut passer directement à la création du site web. Il reste parce que je vais te donner le template gratuit. Suis comment je fais et comment tu peux obtenir ton site rapidement. Ok, pour accéder au template, c'est très simple. Tu vas aller dans la description de la vidéo et tu vas cliquer sur le lien où il y a ressources e-commandes, donc les outils que je montre dans toutes mes vidéos. Si tu es intéressé, tu vas accéder aux autres outils des autres vidéos. Donc c'est très simple, c'est ici. Maintenant, on est intéressé dans la création du site web. Donc le template, c'est simple. Ici, comme je t'ai dit, moi, je vais créer un site qui s'appelle Breaklean. C'est une entreprise de nettoyage et j'ai mis tous les services ici, la description et tout. Pour accéder au template, tu vas cliquer sur ce point ici, sur ce bouton. Tu vas arriver sur cette page. Ici, moi, j'ai préparé les informations pour créer mon site web de la meilleure façon possible. J'ai cherché mon persona. C'est très simple, tu vas accéder. Tu peux lire comment j'ai fait. Le produit. Je prépare déjà le produit que j'avais. Je donne déjà la solution, le produit que j'ai préparé pour mes clients. Donc, tu peux lire et tu vas voir que tu peux t'inspirer et c'est très simple. Et après ici, les composants de la valeur, donc les résultats et tout. Tu vas lire et tu vas comprendre. Tu peux faire la même chose et ça va beaucoup t'aider pour créer le site de la meilleure façon. Engraye pas un site web de n'importe comment. Donc, tu viens, tu mets ça, moi, tes photos, tes images. Il faut que ça soit, ça respecte une certaine structure. Donc, la structure va te permettre de convertir les gens qui arrivent. Et donc, tous les textes que tu vas mettre doivent être bien réfléchis et pas n'importe comment. Par exemple, moi, j'ai préparé la structure de la page d'accueil et tu peux accéder et tu vas faire la même chose. Ici, je commence toujours par montrer la solution. Je présente exactement ce que je propose. Je fais un call out, donc une phrase d'accroche. Je décris qu'est-ce que je propose. Je fais l'appel à l'action. Bref, tu vas voir ça sur le template et tu vas voir que c'est très facile. Tu n'auras qu'à compléter avec tes phrases, des bonnes phrases et ça va convertir. Tu vas créer un site optimisé. Pour accéder au template, tu vas aller ici en bas sur ce lien. Tu cliques là. Tu vas accéder directement au dossier Drive. Et c'est comme ça que je peux partager le site. C'est la seule solution que j'ai trouvé pour tout le monde. Et voici le template que je propose. Donc, tu vas voir juste ici. TMP sites web. Tu vas cliquer sur les trois points. Tu vas cliquer sur make et copy. Vu que c'est un dossier Drive, quand tu vas faire la copie, ça va directement se rediriger sur le site, sur le Drive. Donc, dans ton Drive personnel, donc de ton compte Google. Et tu vas voir directement la copie ici. Pour accéder directement, tu vas aller sur Google. Tu vas taper Google site. C'est là. Tu vas accéder au premier lien ici. Et voilà. Ici, tu vas, comme je t'ai dit, c'est ici où tu vas voir tous tes sites que tu as créés récemment. Et moi, j'ai ma copie. Donc, quand tu vas faire la copie ici, tu vas directement trouver ta copie ici. On va cliquer sur ça. La première chose à faire, on va modifier le nom. Moi, le site s'appelle BrieClean. BrieClean, c'est simple. Je vais juste copier. Je copie. Et je vais venir mettre là. Je change les dents. Et aussi, pour me retrouver ici avec le nom du site web sur Drive, je change aussi les dents. Très simple. Comme je t'ai dit, la première étape est de bien structurer la page d'accueil. Ici, le premier slide. Ici, je t'ai dit titre. Donc, tu vas mettre le résultat que tu proposes à tes clients. Donc, dès qu'il arrive sur ton site, il sait à quoi s'attendre. Il s'est dit non. C'est comme ça que ce site travaille, cette entreprise travaille. Donc, tu vas mettre le résultat que tu obtiens pour tes clients. Une brève explication de la manière dont tu as obtenu ces résultats. Voilà, par exemple, moi, ici, j'ai dit directement que mes clients qui vont arriver, donc, les gens qui viendront sur ce site, ils vont voir directement savourer des burgers audacieux après dos en un clin d'œil. Je montre directement les résultats, ce que je veux que le client puisse faire. Et c'est très clair. Et c'est très clair. Il y a une petite description et tout. Ici aussi, pour le site, c'est la même chose. Toi, ce que tu auras à faire, c'est juste venir changer ici. Et moi, j'ai déjà préparé pour Brayclean. Comme je t'ai dit ici, page solution. Titres. Le grand résultat que j'obtiens pour les autres et tout ça. J'ai des propositions. J'avais fait avec l'intelligence artificielle. C'est très simple. Ce que tu auras à faire, c'est juste donner les éléments que tu as trouvés dans le marché. Et puis, tu lui demandes, donne-moi un bon titre optimisé pour mes clients. Un sous-titre. Il va te donner des propositions. Et voilà. Moi, je peux prendre directement la première proposition. Donc, un espace serein pour une vie. Je mets là-bas. Modifie. Simple. Je viens ici. Transformer votre... Ouais, ça peut passer. Nettolage expert. Ok. Je prends ça. Même si c'est trop grand. Ça passe. Pour modifier l'image, Tu vas juste appuyer ici. Juste en bas ici. Tu mets Upload. Et tu vas sélectionner une photo que tu vas télécharger. Moi, ici, j'avais déjà téléchargé sur un site libre de droit. Donc, comme Excel, M. Splash. Et tout. Et tu vas choisir la photo adaptée. Qui va bien montrer ce que tu proposes aux gens qui viennent sur ton site web. Moi, c'est que je peux faire. Je vais choisir. Je me casse pas la tête. Je vais prendre directement celle-ci. Cette photo. Et voilà. Ça va un peu charger. Ça va faire un effet de flou. Ok. Pour moi, c'est bon. Call out. Donc, c'est une phrase qui attire directement l'attention du prospect. Ça aussi, tu vas réfléchir. Mais tu peux faire toujours avec l'intelligence artificielle. Moi, la proposition ici pour la première partie des solutions. C'est fait. C'est bon. Le call out. Ici, comme j'ai dit. Donc, tu dois mettre une phrase qui attire directement l'attention du prospect. Proposition. Moi, j'ai déjà ici. Si la propriété vous stresse, alors Breitlin est votre SDG dans 10 ans. Si vous voulez gagner des heures, alors découvrez comment. Je peux prendre cette phrase. Je mets directement là-bas. Simple. Elle est un peu trop grande. Je prends la petite phrase ici. Ok. Si vous voyez que les phrases sont trop longues, vous allez juste les réduire. Vous allez vous débrouiller pour réduire. Et ce sera bon pour vous. Ici, auteur du site ou de mode. Je mets directement Breitlin. Breitlin. Service. Comme ici, je vous avais dit. Un site web n'est pas fait de n'importe comment. Tu viens juste mettre des textes sans savoir à quoi ça sert et tout. Comme j'ai dit. Je montre d'abord la solution. Les résultats que je propose au client. La deuxième partie, c'est montrer qu'est-ce que je propose directement au client. Je n'ai pas à le faire au hasard. Et c'est pourquoi ici, j'ai mis ici. Vous allez mettre. Donc, tu vas mettre l'image du produit ou du service que tu proposes. Et comme moi ici, j'ai dit. Titre. Il faut présenter. Il faut présenter le produit ou le service que tu proposes. Dans la description, tu vas mettre en valeur les éléments qui font que ton produit est meilleur que les autres. Comment ça résout les problèmes des clients. Et tu vas faire tout pour que ça soit le plus clair possible. C'est très simple. Je t'ai donné le template. Tu vois même juste le titre ici. Moi, j'ai déjà fait mes propositions. Qu'est-ce que je vais prendre ? Voilà. Qu'est-ce que je vais prendre ? Je prends directement le titre ici. Votre partenaire de nettoyage pour un serein et hoc. Je prends le titre. Je change. Simple. La description. Mettre en valeur les valeurs fondamentales du produit et tout ça. J'ai là. Je peux mettre directement. Break clean. Études d'entreprise de nettoyage qui propose. Ok. Je vais changer ça. La photo, je peux changer. Comme j'ai dit, aller sur un site libre de doigts. Essayer de prendre les images qui sont pareilles. Et tu vas choisir. Moi, ici, qu'est-ce que je vais prendre ? Je prends celle-ci. Simple. Tu vois ici, c'est la même image. C'est de la même personne. Ici, je peux ranger ici. On est ok. Donc, c'est très simple. Tu mets directement ce que tu proposes. Une petite description. Et tu vas faire un appel à l'action. Le titre ici, donc, mettre un appel à l'action. C'est ce que le client doit faire. Après avoir vu ton produit et tout. Qu'est-ce que tu veux qu'il puisse faire ? Et c'est ça, le call to action. Très simple. Moi, ici. Appel à l'action. J'avais déjà mes propositions. Réservez votre nettoyage dès maintenant. Je prends la proposition. Je viens là. Je modifie. Ok. Updates. C'est bon. On n'a plus besoin de cet élément ici. On est ok. Ici, en bas, tu peux mettre les différentes images de ton produit. Rapide, rapide. Je fais ça vite, vite. Ok. 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 je peux mettre même celle ci 4 5 5 5 6 6 7 8 9 10 9 donc il faut faire tout pour que ce soit assez beau moi je fais à la hâte mais tu vas voir que les résultats vont être bons comme j'ai dit première partie simple le call out tu présentes le produit tu mets quelques photos et c'est bon on va passer maintenant à la troisième partie le pourquoi ici dans cette partie tu dois montrer au client pourquoi ton produit va faire la différence et qu'elle est ici et quel sera le résultat qui va qui va voir s'il prend ton produit donc un avant après quand j'ai dit la valeur de cette décision ou de son indécision à ce moment précis les conseils les conséquences de l'achat ou du non achat dans le passé ou le présent très simple comme ici je t'ai mis aussi un template je t'ai mis qu'est ce qu'il faut mettre donc tu mets ici une qualité fondamentale de ton produit tu expliques pourquoi ton produit il faut faire la différence tu montre la valeur très simple moi j'ai déjà mes propositions j'avais déjà préparé je veux choisir entre les trois ici moi je vais dire agissez maintenant un espace boost on s'en dans le mental mais tu peux te débrouiller tu vas voir que ça a donné toujours un bon rendu je viens là je modifie le tout on est ok je prends toujours une photo je cherche une photo remplacer upload comme si j'ai dit c'est un espace propre boost la productivité lui chercher une image où je montre directement un espace propre voilà bleu ok ça ça commence déjà donné un bon truc et après ici après tout ça par la partie pourquoi appelle l'action très simple comme ici je t'ai dit tu dois montrer mettre en place un appel à l'action pour montrer directement ce cliquet on doit faire après avoir vu les informations moi ici j'ai fait trois informations comme ici j'ai dit le premier c'est ici il y aura l'appel à l'action principale il y aura quelques informations pour renforcer le call to action et là moi je veux choisir contacter pour une consultation gratuite je peux prendre celle je viens là je modifie juste au dessus là bas contactez nous pour ça il faut supprimer c'était juste pour vous aider à bien faire la description ici info complémentaire simplifier votre vie avec notre service de nettoyage ok on est là bas je le mets en blanc je supprime ça deuxième remplissez le formulaire en deux minutes est ce que c'est optimisé on s'en fout simple efficace voilà on a là c'est bon et je fais pas ça au hasard si tu regardes bien tu vas voir que j'ai fait ça pour les autres sites aussi la première partie la solution le call to action qu'est ce que je propose le burger et team je mets la description je mets quelques images call to action ici j'ai mis quelques images mais vu que c'est une un site de burger je mets directement quelques menus et si quelqu'un veut voir les menus complets il va jusqu'à cliquer là bas après je dis le pourquoi partager votre peur que votre passion bon je mets une petite description une image et un un call to action je mets directement le call to action principale prendre en contact l'information je dis que c'est ouvert et tout est la même chose pour les sites de bloc solution qu'est ce que le client va voir s'il prend ma solution un petit call to action qu'est ce que je propose un coaching sportif personnalisé une petite description un call to action donc réserver la première séance ici j'ai mis encore quelques éléments donc on n'est pas obligé de faire la même chose ici sans ajouter si tu as encore d'autres éléments tu peux ajouter juste ici en bas comme je l'ai fait pour homme fit bloc et après call to action un choix transformateur pour votre santé découvrez simple quelques informations supplémentaires lundi ouvert de 8 à 17 heures les tarifs sont là c'est la même chose pour ça tu vas réfléchir et faire un beau truc ici et ça sera bon pour toi après on passe à la partie comment faire donc comment marche donc ici tu dois montrer comment le processus de contact ou d'achat se fait sur ton site web et comment il le client va utiliser c'est très simple tu peux directement mettre comment ça marche comme titre et puis tu vas expliquer vraiment comment ça se passe moi aussi c'est très simple si je vais laisser comment ça marche proposition ici découvre notre processus simple et efficace si tu vois j'ai des propositions j'ai trouvé ça toujours avec l'intelligence artificielle découvrir notre processus efficace suivi les étapes dénotage facile profiter d'inserver le stage rapide je prends une suite là pour ça non je vais l'utiliser directement comme titre au lieu de mettre comment ça marche ça va donner un bon rendu et les étapes c'est simple j'ai mes étapes ici accéder à break je fais ça pour te montrer que c'est très facile t'as pas besoin de passer des heures de conception en presque 30 minutes si tu as toutes les informations ça sera bien pourtant ici il faut prendre l'émoji accès d'un break clean j'ai cherché directement clean ouais bon tu vas réfléchir c'est que tu vas mettre accès d'un breaking deuxième étape choisir autre type de nettoyage donc le service tu vois le titre est un peu non donc c'est que je peux faire carrément je vais mettre ici et j'aimais étapes étapes je laisse étapes 2 aussi je laisse étapes 1 donc visiter notre site pour découvrir notre hop carrément je vais prendre des titres c'est ce que je vais mettre en bas break clean choisissez le type de nettoyage nettoyage émoji qu'est ce que je vais mettre cleaning bon c'est ici un site exemple j'ai pas besoin de bien entrer troisième étape remplissez vos coordonnées je préfère planifier à votre convenance ici je peux mettre call appelez nous les dernières étapes laissez nous faire la magie contenant service sans effort donc l'étape 4 je choisis ok c'est top c'est pas trop optimisé donc ici tu peux choisir de mettre d'autres titres comme j'ai dit moi j'avais déjà mes titres mais c'était un peu trop gros et tu peux essayer d'arranger ça en trouvant des meilleurs titres comme si ça pouvait passer donc visiter notre site web sélectionner écrivons ajouter ça pouvait passer là-bas mais moi j'ai fait je laisse comme ça comme sur burger la même chose partager votre passion explorer notre menu admirer les visuels personnalisés c'est très simple et ça donne très bien ici aussi moi ici je fais d'une autre façon au lieu de faire avec les petites colonnes ici j'aime directement comment ça marche comment commencer votre aventure donc l'inscription gratuite blablabla ici toutes les étapes et c'est bon break clean si j'ai fait en trois étapes et j'ai fini après ça il faut maintenant passer il faut passer à l'option avec nous donc cette partie montre votre expertise dont ton expertise pourquoi on doit te faire confiance ici ce que tu peux faire c'est présenter quelques avantages quelques réalisations j'ai montré quelques éléments que tu peux mettre ici donc les témoignages entre ce que tu as déjà fait montrer pour les témoignages de tes clients entre le volume des réactions positives que tu as déjà reçu les certifications les diplômes des chiffres les statistiques et tout c'est très simple ici aussi comme je t'ai dit sur burger moi ici j'ai mis expert des experts au service de votre appétit je mets directement le chef je me complique pas la vie ici aussi en bas j'ai mis directement coach certifié expérimenté j'ai mis directement les coachs très simple pour break clean je ne suis pas aussi cassé la tête les pouvoirs sont les propositions donc témoignages satisfaction j'ai inventé mais c'est pas il faut pas inventer faut pas inventer moi ici directement un service impliquable marie qui propose si je peux faire quelque chose donc donner une raison de vous faire confiance témoignage client simple je peux mettre là bas ici je vais mettre au service de nettoyage je vais mettre en main une image pour montrer que le service est efficace c'est mieux une image je vais mettre en main une image pour montrer que les gens qui sourient ok découvrir notre parcours et notre mission ici je vais mettre notre histoire et notre engagement découvrir notre parcours ok je pense à notre histoire et notre engagement je fais un petit zoom je vais mettre tout ça si ça dépasse comme ici j'ai dit faites connaître vos acquis vos avantages vos preuves sociales parmi les suivants dans témoignages des clients c'est très simple avec le template tu peux pas te compliquer plein apparemment c'est dedans donc je vais choisir de rester avec fondé par des experts en nettoyage depuis engagement à la qualité des valeurs axées sur le client le courage économique on s'en fout des clients on va laisser écologique engagement vers la qualité ok je pense c'est bon à toi de voir tu dois mettre juste une prof une prof qui va montrer que tu es spécialiste dans ce domaine et que tu vois bien faire ton travail moi j'ai gardé ça si tu as la photo de ton équipe tu vas mettre la photo de ton équipe c'est très simple moi ici comme je t'ai dit directement le chef une petite description et c'est bon en bas peut mettre les descriptions de les témoignages clients je te recommande pas d'inventer mais moi pour l'exemple de la vidéo j'ai directement inventé donc paul et c'est bric qui n'a changé ma vie souligne le gain du temps que moi j'ai mais seulement bric qui a changé ma vie justement ici pour le bric a changé ma vie il s'il faut mettre une petite photo du client question je sais pas si j'ai une image la photo du client j'ai pas de moi je vais prendre des têtes ici c'est bon je vais zoomer pour montrer clairement la tête c'est bon ici c'est paul entrepreneur paul c'est une femme tu as compris simple tu veux aussi compléter pour les autres c'est pas compliqué je recommande vivant c'est sophie qui dit sophie ici un nettoyage en profondeur le mieux dépendre les disques mais les témoignages directs des clients ça va ça va pas te passer la tête tu vas faire ça rapidement c'était qui ça jean et c'est simple je vais ajouter des images ici et c'est simple après tu as la partie des questions fréquemment posé ici comme j'ai dit on fait pas au hasard donc on a commencé par montrer ça fait pas au hasard on a commencé par montrer qu'est ce qu'on propose aux clients la solution le call out une phase pour le faire rester on décrit clairement qu'est ce qu'on propose donc le produit qu'on propose appel à l'action pour s'il est déjà convaincu il passe à l'action et on convertit s'il n'est pas convaincu on lui dit pourquoi pourquoi il doit nous faire confiance pourquoi il doit nous faire confiance on dit on donne ici les éléments pourquoi il doit nous faire confiance et tout partager votre histoire dès que c'est bon s'il est en confiance il passe à l'action après quand lui comment le processus d'achat se passe sur notre site pour être clair parce qu'il ya des sites tu vas sur le site tu sais pas qu'est ce qu'il faut faire après avoir vu toutes les informations comment ça se passe comment ça se passe après la commande soit clair ce précis sur ton site et ça va bien se passer comment ça se passe après un appel à l'action et puis après tu montres ton expertise avec nous les témoignages qu'est ce que tu proposes pourquoi on doit te faire confiance des réalisations des témoignages très simple après ça partie de la partie des questions fréquemment posé comme je t'ai dit tu vois pour tu vas répondre à toutes les questions qui peuvent freiner ton client à ne pas passer à l'action moi c'est simple tu mets juste ici la question quel type de service d'achat proposez vous j'ai ma réponse nous offrons je mets là c'est très bien optimisé donc il n'aura pas trop de texte si quelqu'un veut voir il va jusqu'à qu'il a c'est bon je peux mettre à 10 de la deuxième deuxième question simple vous avez appel et tu vas voir que c'est très simple tu vois jeter pour le reste et ce sera bon après un petit call to action donc une dernière le dernier appel à l'action proposition réservez votre montage des mentions je mets là call to action bon ici il faut mettre toujours la page de contact il faut pas mettre n'importe quoi là bas que date réservez votre point et si jamais directement profiter de notre je mets la petite promo que j'ai préparé pour eux et c'est bon ça commence à donner quelque chose de bon ici encore info cta très simple vous allez juste modifié ici le map ouvrez aider réellement les informations donc plus d'informations sur les call to action donc ici c'est simple contacter notre service simple des informations discuter avec les besoins revenu directement sur place et là je pense que c'est bon j'ai pu ajouter on va aller dans le footer ici aussi il dit le site bris clean vous allez mettre le tu vas maintenant le contact tu vas présenter le produit et ça sera bon pour toi c'est très simple burger j'ai fait ça ici j'ai mis les témoignages tu vois et les têtes j'ai pas bien il fait fort que je mette les bonnes têtes j'ai essayé de faire de prendre une description donc un témoignage un peu concret qui va convaincre les clients qui sont fréquemment posées très simple découver qu'elle to action où nous trouver je mets l'endroit c'est simple ici aussi il ya le footer ça donne très bien je ne vois pas qu'est ce qu'il faut encore ajouter ici peut-être les effets maintenant c'est pas trop important si ton site ne convertit pas ceci c'est la même chose tu vas voir qui est très simple et c'est une c'est un tunnel de vente ce qui fonctionne très bien je l'ai fait avec l'autre site si tu as vu ma vidéo de comment gagner de l'argent avec google j'ai créé de la même façon sans me casser la tête et c'est très simple ici tu peux faire aussi notre page menu à toi de voir moi j'ai directement fait comme la page d'accueil je montre la solution je montre qu'est ce que je propose expert je montre ici les menus de burger et tout après je dis pourquoi nous proposer tout ça comment ça se passe et ça fonctionne très bien le site est très très optimisé et en bas quelques photos c'est bon je sais c'est la même chose les programmes sportifs et tout ça c'est très simple si ton ton business c'est pas trop compliqué tu n'as pas besoin de shopify pour payer des 29 par mois tu as google sites ça c'est gratuit toute l'année tu n'as qu'à payer le domaine et le domaine moins cher ça coûte 6 dollars pour un domaine.com ou fr et le reste ça coûte quelque chose de 1 euro c'est pas cher tu peux faire ça rapidement et tu vois que c'est déjà bien optimisé à toi de changer l'image derrière mettre des images un peu optimisé mais déjà là moi je pense que ça donne bien parce que j'ai fait des recherches et je t'avoue que les autres sites sont très moches là et c'est comme ça qu'on crée un site web très facilement avec google sites et tout est dans le lien dans la description donc dans ressources icomap et on va voir maintenant comment connecter notre site au nom du domaine pour qu'il soit directement accessible sur google sans trop de complication bref passons à l'étape suivante voilà c'est très simple il suffit de suivre la structure que je t'ai donné et de suivre les templates et tu auras ton site optimisé et bien fait mais si tu as encore des difficultés mon équipe peut se charger de la création de ton site au prix normal de 99 euros mais comme c'est la fin de l'année nous avons fait une réduction de 40% donc au lieu de 99 tu vas payer 59 euros seulement et c'est disponible seulement pour les 15 premières personnes qui font profiter de cette réduction on s'occupe du design du site optimisé les différentes pages on te donne même un nom de domaine gratuit bref si tu es intéressé va sur le lien du service dans la description et rempli le formulaire de contact pour qu'on se mette au travail rapidement et que tu donnes ton site en moins de 7 jours mais comme premier voici comment connecter ton nom du domaine à ton site web c'est très simple tu vas aller sur settings donc le point ici tu appuies sur settings juste en bas ici tu vas mettre custom domain et là tu vas mettre start up donc commencer la configuration ici te demande de mettre le nom de ton domaine comme je t'ai dit si tu crée avec ce site ici ce service donc lws panel tu vas voir directement dans la la page de dashboard tu vas voir ici tous tes domaines moi ici ce sont les sites les sites personnels je viens de payer le site ici à moins cher à 1 euros pratiquement j'ai juste copie le nom de domaine et je vais venir le mettre ici google va vérifier si ce site web nous appartient donc ce nom de domaine nous appartient si c'est pas le cas il faut vérifier la propriété il faut cliquer sur le point ici sur le texte ici bleu tu vas cliquer tu es arrivé sur cette page ici donc search console très simple ici ils mettent directement pour vérifier tu vas mettre sur continue check verification ils vont te donner les processus à faire pour que tu puisses vérifier réellement si le site appartient comme ici ils te disent il faut d'abord prendre le texte txt donc ils disent d'abord de d'accéder au dns contrôle donc la gestion du nom du domaine sur la web c'est très simple tu vas aller ici tu vas mettre tu vas cliquer sur gérer quelqu'un qui voit ici on a dit que non c'est un nouveau un nouveau domaine donc il faut attendre 6 heures à 24 heures pour que ça soit accessible tu as juste appuyer sur ok tu vas juste descendre en bas ici je gestionne du nom du domaine zone dns tu vas cliquer là bas tu cliques là bas et juste ici google a dit qu'il faut ajouter un nom de il faut ajouter un dossier txt txt très simple tu vas copier ici comme moi tu copies tu rentres sur lmc si tu choisis ici txt le nom tu vas mettre tu peux mettre ça ici cliquer pour configurer tu mets le texte et tu sauver garde très simple comme ici ils ont dit c'est très simple il n'y a pas besoin de te compliquer la tête tu fais comme je t'ai dit et ça va marcher après tu vas ajouter tu attends quelques minutes normalement ça doit s'afficher quelque part ici en bas voilà c'est ça et là tu vas cliquer sur vérifier google va vérifier si ce nom du domaine t'appartient grâce au texte et tu vois que c'est déjà bien ils ont validé la la propriété et c'est bon je peux cliquer sur d'un je rentre ici break link sites ils ont confirmé que ça va ça m'appartient et on va commencer la configuration tu vas cliquer sur next ici encore il faut rester sur le le panel dns très simple alors quitté cette page et là ici qu'est ce qu'ils disent go to dns settings ici il faut entrer encore cnn et c'est ça encore stressant donc on va prendre les ww on vient ici on vérifie qu'il n'y a pas tu vois vous voyez ici il y a déjà le ww on va juste le modifier alors nom de domaine ils disent de mettre ça on va mettre un donc tu vois copier directement comme c'est écrit ici avec le point comme ils ont dit ici donc il faut que ce soit exactement comme c'est donné ici simple nom de domaine et puis tu sauve et garde on attend quelques minutes et c'est déjà bon c'est déjà bon et ici il faut vérifier que tout passe bien on va cliquer sur d'un et là le domaine est assigné il faudra attendre quelques heures quelques minutes pour que tout se passe bien mais normalement c'est à fait comme moi tout va bien se passer tu vas savoir que ton nom de domaine est directement connecté et si tu vas accéder à google site ça va bien passer pour toi on va laisser ici c'est déjà disponible pour absolument oublier de publier d'avoir le site on publie ils disent qu'il faut attendre peut-être 48 heures pour que ce soit disponible sur ce site web mais c'est bon on valide déjà on se dit que c'est bon on n'a pas besoin de se compliquer la tête parce que c'est bon on publie le site et on va vérifier que c'est accessible ils ont dit d'attendre 24 à 48 heures c'est ça c'est pas encore dispo mais dès que ce sera dispo tu vas voir directement sur ce panel tu vas voir que c'est déjà disponible et ce sera bon pour toi faut attendre quelques heures quelques minutes je vais te dire qu'est ce qui va se passer pour la suite et c'est comme ça qu'on connecte un nom de domaine à google sites très simple tu viens juste ici que ce temps de domaine tu peux ajouter et tu fais tout ça très simplement et c'est bon pour toi je pense que tout est bon comme tu peux le voir après quelques heures d'attendre les sites est finalement disponible au grand public tu vois avec le lien que j'ai connecté et c'est très simple dans la prochaine vidéo je te montrerai comment configurer un compte email professionnel comme contact.com.insta.com par exemple je vais te montrer comment le configurer comment le gérer directement sur ta boîte gmail et si tu as des questions pose les dans les commentaires j'essaie d'y répondre le plus rapidement possible et je te donne rendez vous dans une de mes prochaines vidéos tuto bon bye